bonsoir j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours quand je dis tous les jours c'est le maquillage que je fais quand je sors ou quand j'ai pas de grandes occasions et ma routine cheveux vous avez de me voir tout le temps avec une raie au milieu et les cheveux lisses noir c'est juste ma base donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux instagram et snapchat et voilà je vous laisse avec la vidéo on se retrouve très très bientôt tout d'abord je vais venir brosser mes sourcils dans le sens où je veux qu'ils aillent je vous listerai tous les produits en barre d'infos vous inquiétez pas là je prends mon anti cernes de c'est to face donc je le mets sur ma main et je vais venir prendre un pinceau et je vais tout de suite délimiter mes sourcils pourquoi vu que j'ai les sourcils non épilés ça me permet de ne pas faire mes sourcils trop trop gros et de ne pas mettre de crayon partout donc d'abord anti cernes ensuite crayon vous allez voir de toute façon et ça me permet de mieux tracer mes sourcils et qu'ils soient vraiment vraiment plus propres donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon donc c'est un crayon du marché que j'ai acheté à un ou deux euros en tout cas c'est entre ces deux prix là et je vais venir tracer mes sourcils donc franchement mes sourcils j'ai pas appris depuis 2016 et j'ai pas à me planter parce que mes sourcils ils sont déjà tracés et assez fournis donc j'ai juste en fait à suivre la ligne de mon sourcils sans trop trop en faire j'ai pas besoin de mettre énormément de crayons etc ou de créer une forme pour les filles qu'ils ont les sourcils qui ne sont pas épilés je sais que c'est dur mais essayer d'abord de mettre l'anti cernes ensuite le crayon si vous le faites pas déjà et ben vous me direz en gros si ça vous êtes parce que moi personnellement ça fait un mois que je fais ça et ça m'aide vraiment à faire des sourcils plus fin surtout et plus naturel donc une fois que mes sourcils sont tracés gelé brosse et ensuite je viens estomper mon anti cernes et en même temps ça me permet de voir si les sourcils ont à peu près la même forme parce que oui les sourcils ne peuvent pas être exactement exactement pareil mais à peu près si on peut le faire on essaie quand même de le faire et je prends les poils de devant carri là il les avance devant je ne sais pas comment expliquer on va passer au teint donc je prends ma base de chez nix donc c'est une base matifiante vous inquiétez pas de toute façon tout sera en barre d'infos j'ai oublié de vous montrer les produits à chaque fois en fait ensuite là je prends un fond de teint de chez nix et le fond de teint liquide avec la pipette là donc je le mets partout il est très clair mais vous inquiétez pas je le mélange avec le fond de teint de chez huda beauty un fond de teint bas qui est super orange donc du coup je suis obligé de le mélanger avec un fond de teint qui a des sous tons jaunes vu que ma peau a des sous tons jaunes donc c'est le fond de teint de chez huda en teinte 440 cinnamon je crois ouais c'est ça et du coup là j'applique mon fond de teint partout 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 vous connaissez déjà le mouvement tu as capté le fond de teint etc etc je vais venir prendre mon anti cernes de chez born this way ou je sais pas quoi to face donc il est grave grave bien c'est la première fois que j'investis autant dans un anti cernes j'étais toujours avec mes eleger les tout mais depuis j'ai découvert cela franchement il est top il est crémeux il fait le bien le travail donc j'ai rien rien à dire et bon bah je lui ai pas tous les jours donc ça va et dure donc par dessus en fait ce que je fais c'est que je prends un fond de teint enfin un anti cernes de chez les guerres désolé que je vais venir mettre par dessus juste pour que ça soit un peu plus clair et que bon l'aila il se voit un peu mais vous allez voir qu'il va même pas se voir en vrai parce que j'est donc tellement et je fais tellement en sorte que rien se voit que ça donne aucun résultat donc bref et là je vais venir tout estompé vous connaissez déjà vous avez juste à regarder ensuite pour le baking off en dehors Je fais un semblant de baking Je prends comme d'hab la Sasha Buttercup Cette poudre je l'ai depuis des années En fait il faut que je change parce que Je sais pas si ça s'oxyde ce genre de truc Dites moi parce que moi je connais pas Mais je l'ai depuis trop trop longtemps Et elle fait l'affaire et j'en ai encore beaucoup 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 Donc personnellement elle est bien mais voilà Ensuite je fais un semblant de contouring Encore une fois Je prends des poudres que j'ai trouvé sur Amazon Je vous mettrai le lien en barre d'infos Voilà je fais un semblant de contouring juste pour réchauffer Mon teint et enlever un peu ce côté plâtre Et trop trop pâle Du coup là je vais venir poudrer Avec une poudre encore de chez NYX Donc c'est la poudre Stay Matte But Not Flat Je vous mettrai en barre d'infos je vous le répète encore Parce que peut-être vous allez Me dire mais Anne-Sara Man nous montre même pas Les produits blablabla Et là je viens fixer mon teint Enfin juste pour qu'il soit moins poudreux Avec un spray encore une fois De chez NYX Là je vais mettre un petit coup de mascara Donc c'est optionnel Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils Moi je trouve que c'est bien Là j'ai trouvé de nouveaux faux cils sur Aliexpress De la marque de chez Visio Free Et la référence que je prends Et les plus naturelles que je mets C'est les E17 Ils sont trop 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 top Donc là je vous montre comment j'applique mes faux cils C'est pas compliqué Avec un peu d'entraînement tout le monde peut y arriver Donc je ferai pas de tuto sur comment j'applique mes faux cils Parce qu'il n'y a pas de technique particulière Je le mets et puis basta Je commence par le centre Et ensuite je colle les extrémités Donc voilà Ensuite je passe un coup de crayon sous mes yeux Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui font ça Donc c'est pas nouveau Et là je vais venir appliquer mon highlighter De chez Amazon Que j'ai depuis je pense un an Et je me le mets tous les jours J'en ai un autre mais celui-là il est bien Parce qu'il est bien jaune et il se voit Mais là j'en ai pas mis beaucoup Comme d'habitude j'en ai mis vraiment un petit peu Donc pour mes lèvres Je vais venir utiliser un gloss de chez Fenty La teinte c'est Unveil je crois Je suis pas sûre Et en fait je vais faire un lip combo Donc je vais faire rouge à lèvres Anticerne plus gloss J'ai vu ça dans la vidéo de Vuefranmina Regardez juste comment je fais Et après vous prenez ce que vous avez chez vous Vous faites exactement la même chose Avec un anticerne n'importe lequel Moi j'ai pris un anticerne de chez NYX Et j'avais déjà le gloss boom de chez Fenty Et le Unveil Du coup bah j'avais juste à prendre n'importe quel anticerne Et ça l'a fait Je kiffe ce lip combo c'est top Genre il dure toute la journée et tout Et dès que je me maquille je le fais instinctivement Tout le temps tout le temps tout le temps Là on va passer aux cheveux Donc la perruque que je porte aujourd'hui C'est une perruque de chez DR ou DR777 Cette perruque ça fait un moment que je l'ai Ça fait au moins je sais pas combien de mois que je l'ai Et depuis je vais faire une vidéo A chaque fois j'ai la flemme Donc c'est une perruque déjà toute faite C'est une full lace front Et c'est une perruque de 18 pouces 18 pouces c'est pas une taille que j'ai l'habitude de prendre Donc j'ai demandé à Air Makeup Chloé De me la customiser Bon le côté qui est pas collé là je vous explique Impossible de le coller parce qu'en fait La couture est faite sur la lace Je sais pas comment vous expliquer Donc ça veut dire que c'est plus petit que ma tête Donc du coup je peux pas la coller Donc voilà pourquoi c'est pas collé Avant que vous me fassiez chier là Parce que voilà Du coup là c'est une perruque de 18 pouces Qu'elle a fait en fait elle a juste coupé un petit peu au bout Pour que ça fasse un carré long Mais très très long Et je kiffe parce que c'est une perruque Qui est pas super longue Que tu peux mettre tous les jours Et en plus franchement La frontale elle est grave facile à coller Et la qualité elle est top J'ai rien à dire Là je les avais lavées J'avais fait un soin Et voilà j'ai rien à dire La customisation comme d'hab par Chloé Je pense que je changerai plus jamais 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 de coiffeuse Vous avez vu que pratiquement Toutes mes dernières perruques que j'ai faites C'était là bas Donc personnellement Je pense pas changer Et je suis très très contente de l'avoir rencontré Et je suis super satisfaite A chaque fois que je sors de là bas Donc là en fait je lisse ma perruque Tout simplement Vous connaissez déjà je pense Donc là je viens de lisser ma perruque Dans tous les cas Les liens seront en barre d'infos Par rapport à la perruque Vous inquiétez pas Et si vous avez ne serait-ce qu'une question Par rapport aux perruques Référez-vous aux vidéos Tous les liens ils sont toujours en barre d'infos Parce que tout le temps on vient me demander Ouais bien d'autres tes perruques Mais en fait je fais pratiquement des vidéos Où je parle souvent des perruques que je porte Donc voilà Là avec mon fer à boucler Je vais juste venir aplatir la frontale Et le devant là pour que ça fasse un peu plus plat Et c'est comme ça Si je veux passer en arrière Ça fait grave grave soin Là je vais prendre de la mousse Et avec la mousse C'est juste pour plaquer les petits cheveux Qui sont au-dessus de la lisse Parce qu'il y a tendance à ce que les cheveux Ils volent Donc pour plaquer un petit peu tout ça Et que ça soit un peu plus propre Donc voilà C'est la fin du tuto Vous avez vu Make-up simple, coiffure simple C'est ce que je fais tout le temps Tout le temps, tout le temps Il n'y a pas beaucoup de matière C'est limite, c'est invisible T'as vu, c'est un vieux make-up De toute façon, moi je fais pas une make-up artist Je fais des vieux make-up Donc voilà C'est un vieux make-up pour une vieille nana Bref, on se retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo Salut